Au lendemain de leur séance avec les cadres et acteurs du ministère des enseignements maternelles et primaires sur les stratégies de mise en œuvre de la réforme curriculaire pour l'amélioration des performances éducatives, la forte délégation des acteurs du système éducatif guénéen a rencontré au secrétariat technique permanent à Kotonou les partenaires techniques et financiers qui ont appuyé le ministère dans cette réforme. En revenant sur l'objectif de leur visite d'études au Bénin, le chef de la délégation a présenté la structuration du système éducatif guénéen. Le secteur de l'éducation est réparti entre trois départements ministériels. Donc le département de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. L'enseignement pré-universitaire, ça commence du pré-scolaire. Le primaire d'abord, le secondaire 1, le secondaire 2. Donc le secondaire 1 c'est le collège, le secondaire 2 le lycée. Et on a rajouté donc l'alphabétisation. Et le deuxième, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et là maintenant on a rajouté l'emploi. Et puis le troisième, c'est l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Et comme dans la plupart des pays, comme au Bénin, nous avons un programme décennal de l'éducation qui court de 2020 à 2029, donc sur 10 ans. Et nous avons, comme ici, un secrétariat technique permanent. On a la structure, un groupe sectoriel de l'éducation. Et puis on a un CIPC, donc un comité interministériel de pilotage et de coordination de l'éducation qui est constitué du pôle des ministres. Une présentation suivie des interventions des PTF qui ont mis l'assence sur leur contribution dans cette réforme de révision des curriculats. La théorie de changement, c'est qu'on travaille sur les premiers apprentissages dans le domaine de la pédagogie, des supports, de la formation des enseignants. Donc, le partenariat mondial soutenait cette dimension. On travaillait sur l'accès. Parce que si l'enfant ne vient pas à l'école, on ne peut pas apprendre. L'enseignant a pour être compétent, le matériel est là, mais on ne pourra jamais avoir le résultat. Et puis maintenant, les autres causes qui sont totalement en dehors du système éducatif devaient aussi être adressées. Donc, le partenariat mondial a soutenu ce chantier. Il n'y avait pas eu la réforme, mais une révision plutôt. Et on a décidé que le partenariat mondial administré par l'agent partenaire qui était la Banque mondiale soutienne la révision. Voilà la première grande contribution, donc mettre en place le financement et soutenir également l'exécution. Et on a apporté l'expertise technique également. L'UNICEF s'était engagé à former les enseignants et à fournir les supports aux enseignants et aux apprenants dans trois départements où le programme travaillait à l'époque. Avec l'expérience des tentatives scolaires, on a constaté que le taux de l'accès et le taux de maintien est amélioré significatif. En dehors de ça, il y a également la stratégie de renforcement des alternatives éducatives qui a été élaborées. Et ça permet à ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir accéder directement à l'école, d'avoir ce que nous, on pourrait appeler une chance. Les différentes démarches menées, les difficultés rencontrées et les dispositions qui ont permis de les surmonter pour la réussite de cette réforme ont été partagées. Des préoccupations ont ensuite été soulevées au sein des membres de la délégation qui ont reçu des éclaircissements. Je voudrais vous entendre aussi sur cette question de pérennisation, c'est extrêmement important, parce que se lancer dans une réforme sur un financement, par exemple, du G2, même si c'est fastidieux, mais c'est très simple, étant donné que les ressources sont là. Mais après, est-ce que le gouvernement prend la relève ? Est-ce qu'on continue à demander aux partenaires de venir à l'aide ? Quel est le mécanisme qui est là ? Aussi bien du côté du gouvernement que du côté des PTF, la question de pérennisation est toujours d'actualité et on essaie toujours de mobiliser les fonds, de réserver des fonds pour pouvoir consolider les acquis de tout ce qui a été fait antérieur. En termes de contribution pour la pérennisation, nous, on est orientés principalement vers la mobilisation et l'utilisation des ressources domestiques, mais on continuera bien entendu à faire tout le travail qu'on fait avec les autres partenaires. Et en termes de pérennisation également, on travaille avec le secteur privé national. Les membres de la délégation sont sortis de cette séance d'échange mieux imprégnés et satisfait.